salut devinition j'espère que vous allez très bien en fait je fais cette petite vidéo pour vous parler aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle l'afrique est en retard surtout en thème d'entrepreneuriat je pense personnellement que l'afrique est en retard par rapport à tout ce qu'entrepreneuriat à cause de tous les protocoles et processus qu'il y a en afrique ces protocoles traditionnels dû à la culture font que les progrès ont du mal à être manifeste les progrès ont du mal à être visible ou à être effectué je vous prends un exemple on est on est on a un client qui est une université de côte d'ivoire pour laquelle on met en ligne les magasins scientifiques spécialisés donc on a fait déjà avec un de leurs comités scientifiques on avait déjà signé un contrat et dans ce contrat on avait également proposé six mois de support gratuit à ce comité scientifique c'est à dire que même après la création de l'application la mise en ligne des articles la formation l'a fait six mois de support gratuit pendant lesquels on allait mettre en ligne pour eux leur support de formation on allait également les aider avec tout ce qui était maintenant c'est tout gratuitement pendant six mois donc après les six mois normalement il fallait renégocier le contrat et on leur a envoyé des belles ils n'ont pas fait signe tout ça et j'ai appris que derrière il ya un des membres du comité c'est à dire une qui est vraiment l'interface entre le comité et nous il est passé derrière moi pour essayer de sous-doyer un de mes collaborateurs pour que mon collaborateur fasse ça dit mettre en ligne mettre en ligne leurs articles et les formes sans que je sois au courant et peut-être gratuitement peut-être qu'il lui a proposé de l'argent je sais pas mais mon collaborateur étant quelqu'un d'intègre il a et de professionnel et il a proposé justement aux clients de me faire si d'accord qu'on puisse renégocier le contrat et si c'était bon d'aller pouvoir aider le client ça va faire et le client quand même fait deux mois à appeler appeler mon collaborateur et mon collaborateur me disait toujours et moi je n'ai rien dit j'ai vraiment rien dit je regardais faire seulement je ne disais vraiment rien et jusqu'à ce que voyons que mon collaborateur était vraiment décidé à faire les choses comme il se devait ce gars décide de m'appeler m'appelle et comme si de rien n'était je décide de bénégocier pour le contrat avec lui sereinement et tout et après il m'a pris ma paix il m'a dit que il faut absolument commettre les articles à voter date parce que s'ils ne le font pas la réputation des docteurs de l'université va prendre un coup et tout ça et moi je lui ai dit il n'y a pas de souci on peut faire ton truc à condition maintenant que le contrat soit signé et que tu verses la compte ce qu'il faut verser et il me dit donc c'est conditionné par l'argent en voulant me fait passer pour la personne qui est intéressée par l'argent alors qu'il ne connaît très bien je lui ai dit non déjà que tu m'as manqué de respect en partant et en partant derrière mon dos pour négocier pour soudoyer de mes collaborateurs moi je te prends la façon plus professionnelle client prestataire je peux pas faire un travail tant que j'ai pas la compte et il me dit qu'il n'est pas les chantage que je suis un petit frère voyez cette phrase je suis un petit frère et c'est la phrase que beaucoup de personnes sortent en afrique ici donc petit frère et c'est quelque chose qu'on ressent souvent à quelqu'un c'est à dire aux jeunes ici qui essaient de faire monter leur entreprise d'arriver à défense que l'entreprise deviennent vraiment une grande entreprise c'est ce que généralement on le sort quand il s'essaie vraiment d'être sérieux rigoureux quand il ya des choses qu'il n'a qu'il n'accepte pas on dit mais non que toi tu es petit frère tu peux pas me dis ça quand tu es petit frère tu peux pas fait ça que toi tu es mon petit frère tu peux pas avoir ce genre de comportement c'est c'est des phrases qu'on entend très souvent ici en afrique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup je ne suis découragé parce que c'est ce même histoire des petits frères qui fait que les jeunes n'arrivent pas en tout cas c'est même et sur les petits frères qui fait que les jeunes dépendent quand ils dépendent de leurs parents à 30 à 30 et à 40 ans ils dépendent encore de leurs parents c'est cette histoire de petits frères qui fait que c'est que les dirigeants des pays africains sont des personnes très vieilles qui restent au pouvoir pour très longtemps c'est cette même histoire de petits frères qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse est abruti donc laissez les jeunes s'exprimer donc c'est un message à tous les jeunes entrepreneurs qui suivent ma chaîne ne laissez personne mépriser votre jeunesse ne laissez personne mépriser votre jeunesse vous êtes jeune vous voulez entreprendre et souvent essayez de vous rabaisser parce que de 1 ils n'ont pas pu faire ce que vous êtes en train de faire c'est quelque chose dont ils rêvaient depuis mais ils n'ont pas eu le croire je suis lancé du coup vous vous êtes en train de faire que ça pour vous c'est pas intéressant d'accord et de 2 il veut jouer sur cette histoire de respect vous obliger à faire des trucs qui sont professionnels des trucs qui vont pas arranger votre entreprise donc je veux je veux je veux simplement je veux simplement vous dire de laisser personne n'est plus émotionnel c'est respecter tout le monde n'écoutez personne respecter tout le monde n'écoutez personne le respect le respect il est il est il est relatif d'accord il est respecté normal il est respecté des africains d'accord le respect des africains c'est un respect du style même si tu as quelque chose même si non normalement tu as une entreprise et ton entreprise a besoin de ça de ta chose pour vivre parce que c'est un grand frère qui lui a besoin de 2 qui a besoin de travail toi tu peux de je peux n'accepter aucun argent et voilà donc plus cool bref je vais aider ton grand frère c'est plus important c'est pas ça d'abord le vrai respect le vrai respect n'est pas comme ça d'accord respecter un grand frère respecter quelqu'un c'est le montré de l'attention d'accord c'est avoir des gestes de considération des séquences il ya des situations dans lesquelles il faut vraiment du respect mais quand il s'agit de votre entreprise soyez je dirais fidèle à vos normes mais c'est parce que vous avez appris au coût de vos mentors au coût de vos coachs de laisser personne pas même votre femme le monde votre famille votre petit ami je ne sais qui vous empêcher d'être fidèle sinon vous allez couler c'est ce que je vais partager avec vous mais c'est peut-être c'est votre jeunesse c'est là c'est la raison une c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de jeûne échoue c'est ça le problème donc taguez un jeune qui a besoin d'entendre ça taguez le et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît activer la cloche qui est juste en dessous pour être notifié quand je sors ce genre de vidéo j'ai fait ça de façon vraiment naturel chez moi à la maison c'est aujourd'hui que ça vient de se passer donc je vais vraiment vous montrer ce que vous devez faire d'accord quand il s'agit de votre entreprise allez c'était david yao et surtout n'oubliez pas on connaît toujours ciao